Bonjour à tous et bienvenue sur JeffCodingTuto. Dans cette vidéo on va voir comment modifier les formulaires de base du fausse user bundle, donc ajouter des champs etc. Comment se connecter avec soit le username soit l'email et ensuite on verra comment vérifier les emails lors de l'inscription sur notre site. Pour ça on va utiliser l'application Symfony qu'on a créé dans la vidéo précédente. Vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et donc voilà c'est parti ! Pour se remettre un peu dans le contexte de notre application, on avait ajouté à notre entité user deux champs qui étaient le nom et le prénom. Nous ce qu'on va faire ici c'est qu'on va ajouter les noms et prénoms dans notre formulaire d'inscription parce que actuellement ils ne sont pas présents. Donc voilà ! Donc pour cela on va dans notre projet et dans notre user bundle on va créer un nouveau dossier form. Et dans ce dossier form on va créer une classe qu'on va appeler RegistrationType pour les formulaires d'enregistrement. Donc voilà ! Et donc on va faire comme si c'était un formulaire normal. Donc on va déjà mettre le namespace. Donc c'est jtc user bundle form. Et on va utiliser les use de base abstract type. Abstract type si il veut bien. Voilà ! Et form builder interface. Voilà ! Ensuite on fait étendre notre classe de l'abstract type. Non il n'a pas envie. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Et donc voilà ! Donc là on fait implement. Voilà ! Donc là dans le get name vous mettez bien ce que vous voulez. Donc nous on va mettre jtc user registration. Voilà ! Donc pour indiquer au false user bundle qu'on veut surcharger son formulaire. On va le faire hériter. Enfin ça va pas indiquer qu'on veut le surcharger. Mais en fait ça va charger les champs qui sont déjà présents ici. Parce que bah il les faut quand même. Et donc on implimente la méthode get parent. Et donc ici on return le nom du formulaire d'inscription du false user bundle. Donc false user registration. Je suis désolé si vous entendez que je renifle un peu mais je suis un peu malade. Donc voilà ! Donc ici c'est bon ! Maintenant on va pouvoir implémenter nos nouveaux champs dans la méthode buildForm. Voilà ! Donc ici ça on peut y enlever. Et là il nous reste à ajouter nos champs qu'on veut. Donc builder add. On va ajouter nom. Hop ! On va faire comme ça. Et on va ajouter le prénom. Hop ! Hop ! Et voilà ! Donc là notre formulaire en soit il est créé. Mais si on va ici et qu'on actualise. Et ben ça va pas nous mettre à jour les données. Voilà ! Donc on va devoir créer le formulaire sous forme de service. Donc on va dans le fichier config service. Donc moi déjà je vais juste changer ça parce que j'aime pas trop les XML. Donc on va mettre YML. Si vous changez comme ça manuellement il faut pas oublier d'aller dans les dependency injection. Je crois que c'est ici. Voilà ! Et ici au lieu de XML. On met YAML file loader. Et ici on change bien l'extension sinon ça marche pas. Donc voilà ! On sauvegarde. On peut quitter ça. Et on peut fermer ça. Donc on va dans notre service.yml. On quitte tout ça. Hop ! Service. Deux points. Et là on déclare donc notre formulaire. Donc on va mettre jtc user.form.registration. Deux points. Ici on met la classe. Donc c'est jtc user bundle form.registration type. Et on va lui ajouter des tags. Qui vont servir à indiquer que c'est un formulaire. Name. Donc form type. Et l'alias. Jtc user. Hop ! Euh non on va pas faire comme ça. Jtc user.registration. Et voilà ! Donc là on peut fermer la collade. Et c'est tout ! Donc là notre service il est déclaré. Maintenant. On va indiquer au false user bundle. Qu'on a bien surchargé son formulaire. Et qu'on va utiliser celui là. Et pas celui de base. Donc. Pardon ! On va dans le config.yml. On va dans la configuration du false user. Et ici. On ajoute. Registration. Form. Pardon. Un autre. Type. Et là. On met euh. On met notre alias. Face. Qu'on a créé ici. On le met ici. Et donc voilà. Maintenant. Si on actualise notre page. Logiquement. On a nos champs. Noms et prénoms. Et donc voilà. On a bien nos champs. Noms et prénoms. Et donc voilà. Donc maintenant. Et ben on peut. On peut s'inscrire. On va essayer. Euh. Test 3. On va mettre. Test 3. Test 3. Test. Test. Testounet. On s'enregistre. Et là voilà. L'utilisateur a été créé avec succès. Donc euh. Si euh. Si on avait pas fait ça. Et que euh. Ben par exemple. Si on supprime ça. Tout ça. Enfin qu'on lui met un commentaire. On fait un petit retour. On pourrait faire comme ça. Parce que vu que ça rame un peu. Ça ira peut-être plus vite. Ici. Si on essaye de s'inscrire. Et qu'on essaye de s'inscrire. Et ben on va avoir une belle erreur. Parce que ben. Nos champs sont pas. Sont pas remplis. Ici. Vous voyez. Parce que là ils mettent nom. Prénom. Et ici. Ben on a nul nul. Alors que ben. Nos valeurs sont pas nullables. Tu vois. Vous voyez. Colum non. Canot binul. Et donc voilà. On va remettre notre formulaire. Parce qu'il était bien joli. Et voilà. Donc ben. Si vous voulez faire pareil. Par exemple. Pour le formulaire du profil. Et ben. Vous suivez la même procédure. Ici. Ici. Et ici. Ben. Vous avez juste à mettre. Profile. Forme. Type. Etc. Etc. Donc voilà. C'est comme ça pour tous les formulaires. C'est assez simple. Et voilà. Donc dans cette partie. On va voir comment se connecter. Soit avec le username. Soit avec l'email. Donc pour ça. C'est très très simple. Il suffit de se rendre dans security.yml. Et dans providers. Dans providers. Et ben. Juste rajouter après username. Underscore. Email. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire. C'est que. On va. On va promote notre utilisateur. Qu'on vient de créer. Juste à l'instant. Pour le mettre en role admin. Pour pas avoir de. D'erreur de droit. Donc c'est test 3. Et le role. On va lui mettre le role admin. Comme ça. On est sûr. Et voilà. Donc. On se rend sur la page de connexion. Donc déjà. On va essayer de se connecter. Avec. Le. Le nom d'utilisateur. On se connecte. Et là. On est bien connecté. Maintenant. On va essayer. La même chose. Avec l'email. Donc. On se log out. C'est. Jeff coding tuto. Son adresse. Coding tuto. Arroba gmail.com Et donc. On essaye. De se connecter. Et ça marche aussi. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Sur la connexion. Avec l'adresse email. Ou l'username. Et on va passer. A la partie suivante. Donc maintenant. On va voir. Comment demander. Une validation. Des emails. Lors de l'inscription. Donc. Pour ça. Déjà. Il faut. Bien sûr. Configurer. Votre. 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 Registration. Il faut. Ajouter. Confirmation. Enabled. A true. Voilà. Donc là. Normalement. Si on s'inscrit. Et ben. On va avoir. Un email. Qui va s'envoyer. Test 3. Qui va s'envoyer. Sur votre boîte mail. Pour vous demander. De cliquer sur un lien. Et donc. Valider l'inscription. Et donc voilà. Donc là. On a notre mail. Donc. Pour valider. Votre compte utilisateur. Merci de vous rendre sur. Machin. Donc voilà. Donc maintenant. On va voir. Comment modifier ça. Donc. Si on regarde. Dans le vendor. Dans la vue email. Dans registration. Et ben. On se rend compte que. C'est quasiment. Que des traductions. Et donc. Et ben. On va surcharger ça. Pour que ça nous affiche. Le message qu'on veut. Donc. Pour ça. On va dans. Translation. Et là. On va voir. Dans le. Fr. Donc. On va pas voir. Ici. On va copier ça. Le dossier. Le fichier. Pardon. Et dans notre fichier. Ressources. On crée. Un nouveau. Un nouveau dossier. Translations. Et. On colle. Notre. Notre fichier. Donc. Ici. Nous. Ce qui nous intéresse. C'est. C'est dans. Registration. Email. Donc. On va supprimer. Tout le reste. Donc. Déjà. On supprime ça. Et tout ça. Donc. Bien sûr. Si vous voulez. Surcharger. D'autres choses. Ne supprimez pas tout. Vous. Gardez. Ce qui. Ce qui vous plaît. Voilà. Et donc. On va. Enlever ça. Voilà. Donc. On va. On va mettre. Que le sujet. Ce sera. Salut. Username. Et. Que le message. Ce sera. Username. Si. Tu. Veux. Valider. Ton. Compte. Clique. Sur. Voilà. Et. On va mettre. L'équipe. Jeff. Coding. Tuto. Voilà. Donc. Là. Si on le laisse. Juste. Comme ça. Ça va pas. Marcher. Il faut. Ensuite. Aller. Dans le kernel. Et. Il faut. Que le. Fauss. Bundle. Soit. Notre. Bundle. Qui va. Surcharger les traductions. Parce qu'en fait. Les. Traductions. Qui seront prises en compte. Ce seront les dernières. Qui seront lues. Donc. Si. Fauss. Bundle. Qui seront utilisés. Et pas les nôtres. Donc. Ensuite. Il faut. Clear le cache. Donc. Cache clear. On attend un peu. C'est un peu long. Voilà. Donc. Maintenant. Si. On va. Dans. Dans notre page de registration. Qu'on fait retour. On va supprimer notre utilisateur. De la base de données. Qu'on vient de créer. Hop. Sinon. Il veut nous dire. Que l'adresse email est déjà utilisée. Bien sûr. Et. Donc. On va essayer. De se réinscrire. Enregistrer. Et. Normalement. Voilà. Donc. Le. Le sujet. Est bien changé. Et. Le message. Aussi. Donc. Voilà. Donc. C'est tout. Pour ce tuto. J'espère que. Ça vous a plu. Et. Et. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. A poster des commentaires. Et. Voilà. A plus. analysis. Là, nos derniersEL으면. Il estRAF. Plazae. Il est là bit. Sespace. Il est un pied. Il est un pied. Il est un pied. Leour devet. Il est un pied. Il est un pied. Sous-titrage FR ?